Si vous choisissez des bulbes à fleurs de différentes précocités, vous profiterez de 100 jours de couleur dans votre jardin au printemps. Les périodes de floraison dépendent bien entendu aussi de votre climat. Lisez les instructions sur l'emballage pour la hauteur et la profondeur de plantation. Choisissez tout d'abord l'emplacement où vous souhaitez planter les bulbes dans votre jardin. Le plus simple est de déposer les sachets de bulbes à l'endroit où vous désirez les planter. Vous aurez ainsi un bon aperçu de la répartition de la floraison des bulbes au printemps. Placez les variétés basses sur le devant du massif et celles plus élevées un petit peu en arrière. Maintenant vous pouvez commencer à planter. Vous pouvez creuser un trou individuel pour chaque bulbe, mais si nous pouvons vous donner un petit conseil, vous les planterez plus vite en creusant un trou plus grand et en les plaçant en groupe. Le mieux est de planter vos bulbes en automne avant que l'hiver ne fasse vraiment son apparition. Ils auront ainsi le temps de développer leurs racines et d'être fins prêts pour l'hiver. Et dès le début du printemps, vos premiers bulbes commenceront à s'épanouir. Le crocus est un des premiers à fleurir et il sera suivi de nombreuses autres variétés. Les bulbes sont bien connues pour leurs magnifiques couleurs chatoyantes et leur forme de fleurs uniques, mais on les aime également beaucoup pour leur parfum. Les jacinthes sont un des bulbes les plus parfumées. A vous maintenant de créer vos propres 100 jours de couleurs. C'est une merveilleuse façon de planifier et de planter des bulles pour le printemps suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada